Le rojachana, la ilanot, le 15 shévat. Comme on n'est pas des arbres, on n'a pas de rojachana. Et malgré tout, on ne dit pas tachanonim. Pourquoi on ne dit pas tachanonim ? Quelle est la signification, machma, qu'il y a un jour, qui a part que c'est le rojachana qui fait passer les fruits de Maaser-Chény à Maaser-Ani ou de Orla à Notarevail ? Il y a quelque chose qui nous concerne. C'est quelque chose de... Le 15 shévat, c'est une date. Une date, elle correspond à quoi ? Alors les... Le char et le taz, sur les rôles, Orla, ils expliquent c'est quoi le 15 shévat, qui est la particularité de ce jour. Il explique que tous les fruits qui ont fait Hanata, qui ont commencé à former le fruit, tous les arbres, qui ont formé les fruits sur les arbres, avant le 15 shévat, pardon, ce sont des fruits qui ont traîné depuis l'année dernière. Des fruits en retard. Il y en a qui amènent leurs fruits un peu plus tôt et il y en a qui... Jusqu'à rojachana, il y en a qui traînent un petit peu. A partir de Ramisha Asarbi Shvat, la sève des arbres monte jusque-là, c'est les fruits qui vivent sur le couard de l'année dernière. A partir du 15 shvat, la sève remonte dans les arbres et c'est la nouvelle saison qui commence. Aujourd'hui, c'est le début du printemps, on peut voir le beau soleil. C'est le début du printemps, ça veut dire l'hiver est fini. L'hibernation qui est qu'on vit sur les restes de toute la lirat chamayim qu'on avait en Elul, le rojachana, Kippour. Alors, on a tenu avec ça pendant 3 mois, 4 mois. Maintenant, commence le renouveau. Ramisha Asarbi Shvat, ça veut dire que c'est bientôt Pourim, c'est bientôt Pessah, c'est bientôt Shavuot, on avance, la montagne remonte. On était au creux d'une pente, on s'est laissé endormir doucement. Et maintenant, Ramisha Asarbi Shvat, c'est le moment où on doit répéter ce renouveau des arbres, c'est le renouveau des juifs aussi. C'est le moment de recommencer une nouvelle atrala, la yeshiva reprend et le printemps est arrivé, tout le monde est là. On peut commencer, Bessimra, un nouveau perec, un nouvel sougya, un nouveau inyan, parce que c'est le 15 Shvat, c'est rojachana. Ça y est, on recommence, le début d'une année. La même chose, on a le 15 Av, c'est aussi un jour où on dit Patachanouim, alors qu'on ne voit pas exactement le rapport avec nous, qu'est-ce qu'il y a de particulier. C'est la même chose. C'est la fin de l'été, c'est le moment où on doit faire maintenant les moissons, commencer à l'Akma, de l'Oyassif, l'Omosif yassif, c'est le moment où si on n'ajoute pas du Limoud, alors c'est grave, c'est le moment où on rassemble toute la richesse de l'année. Donc ici, c'est le moment du démarrage, et le 15 Av, c'est dans 5 mois, on aura au 6 mois, ce sera le moment où on va pouvoir accumuler, à ramasser les richesses pour pouvoir se présenter devant rojachana et kippour. Ça c'est peut-être l'explication de ce tachanoumim qui, on ne s'appelle pas Ilan, il y en a qui s'appellent Ilan, mais enfin ils n'ont pas rojachana non plus, et cette signification. Maintenant dans un paracha de Yitro, il y a un événement difficile qui est marqué dans un paracha, il y a marqué, l'âme Israël s'est installé en dessous de la montagne pour recevoir la Torah. Il nous raconte, l'âme Israël a pris la montagne, il l'a posé sur l'Ebnaï Israël près de leur tête, et il leur a dit, ou vous prenez la Torah, tout va bien, sinon je lâche, et vous allez être enterré ici. Ça veut dire qu'à Torah, on nous l'a imposé. Imposé, il explique le moral, ça veut dire que c'était tellement évident qu'il n'y a pas le choix. Comme quelqu'un, on peut lui dire, tu as le choix, on habite au 8ème étage, toi tu passes par la fenêtre, toi prends les escaliers, je n'ai pas le choix, je ne peux pas passer par la fenêtre. Ce n'est pas que tu as le choix. Tu peux être Mechayel Shabbat ou Shomer Shabbat, ce n'est pas un choix. Je vais te montrer de façon claire, qu'est-ce qui arrive à ceux qui aiment Mechayel Shabbat, ceux qui sont Mechayel Shabbat, il n'y a plus de choix. Alors l'homme, il est devenu Khalilah, Khalilah, j'ai dit, ça pourrait être qu'on est devenu une machine à faire le Shoukhan Aouk, voilà, tu n'as pas le choix, tu peux te faire le choix, mais ce n'est pas un choix. Je peux devenir un voleur, mais je n'ai pas envie d'être un voleur, parce que ce n'est pas un bon plan. On ne s'en sort pas. La même chose. Donc, la Torah nous a imposé. Et dedans, il y a une réponse à cette question. Ce n'est pas une réponse à cette question, mais quand Yitro a vu Moshe Rabbeinu écrasé par toute la queue des gens qui attendaient à parler à Moshe Rabbeinu, il était parti pendant 40 jours. Maintenant, il est revenu. Trois fois 40 jours, il est parti. Maintenant, il est revenu le lendemain, il est en Kippour. Il y avait la queue, tout le monde voulait parler à Moshe Rabbeinu. Il y avait la queue. Il y avait des procès, il y avait des disputes, il y avait des choses. Moshe Rabbeinu dit-nous qu'il a raison. Alors, Yitro lui a dit, je vais te donner un bon conseil. « Toi, tu dois enseigner au Bnei Israël les choukimes et la Torah. » On se prête avec ce qu'il y a marqué, ce que tu as appris, tout ce que Hashem t'a dit. « À part les choukimes et les choukimes et les choukimes et les taureaux, tu leur feras savoir le chemin dans lequel ils doivent marcher et les maassimes dans lesquelles ils doivent se conduire. » C'est quoi ? « À part les choukimes et les taureaux, il y a encore d'autres maassimes. » Alors, Rachid nous dit, « C'est pas non, Rachid, vous êtes dans l'Akmara. » Je vais citer l'Akmara. Je cite dans le Khafet Sraim, il le cite. « L'Akmara nous dit dans le Khafet Sraim, « Il nous dit que le Khafet Sraim est le Khafet Sraim et le Khafet Sraim est le Khafet Sraim. » « Il nous dit que le Khafet Sraim est le Khafet Sraim est le Khafet Sraim et le Khafet Sraim est le Khafet Sraim. » « Apprends-leur, les belles midotes, un bon comportement normal pour un juif dans la société. On n'est pas chacun pour soi bloqué dans son Mishlaboura, dans son Chournaour. « Je vais ma vie, je n'ai pas le choix. » On te demande d'être ouvert, de comprendre les autres, de venir à leur entendre. « L'Ifni Mishuat Adin, le dîner est comme ça, mais je vais être beaucoup plus large, je vais être généreux. » La Torah te laisse une très grande marge. Tu peux être un juif comme ça, serré, ouvert, sympathique, comme tu veux. Là, dans la Kabbalah, la Torah, les Mitzvot, Shem t'a dit, voilà, c'est ça. Sinon, vous êtes perdus. Mais ton individualité, ta personnalité, tu peux l'exprimer dans les relations avec la dame la Khaverro. Et après, la même chose, la dame la Makom, après, ta filiale est différente. Chacun a sa nôtre façon de prier, d'autres façons de ressentir, même son Limud. En tout cas, ça, c'est ce qui est marqué ici, votre date, la metade, le chouba, le tamase, la chérie, la sun. Quand je vous remercie, on veut qu'on comprenne qu'il y a des choses qui sont l'Ifni Mishuat Adin. Il y a, j'ai la moyenne, ça va, c'est bon, mais il y a mieux que la moyenne. On peut avoir l'Ifni plus que ce qu'Hachem demande. Hachem demande de faire plus que ce qu'il demande. Il demande de faire plus que ce qu'il demande. Ça veut dire quelque chose ici, que l'homme peut se parfaire, peut se compléter, peut se réaliser à travers l'Ifni Mishuat Adin. Merci.